Bonjour, je suis ici pour Actualité-DVD.com. Je vous parle du DVD du film Divided Heaven, version anglaise de Dergeteilte Himmel, réalisé par Conrad Wolff, distribué par First Run Features et mettant en vedette Renate Blum, Eberhard Heske et Hans Hardhartloff. Sorti DVD le 15 juin 2010. Après la seconde guerre mondiale, dans une Allemagne de l'Est dont le régime communiste devient de plus en plus puissant, une jeune femme sait prendre un ambitieux chimiste qui arrive de moins en moins à adhérer aux politiques de son pays. Réputée comme un des meilleurs films allemands de tous les temps, disons que la sortie de Divided Heaven, qui est sortie en 1964, la sortie en DVD s'est faite attendre. C'est maintenant chose faite et les amateurs de cinéma international d'auteurs sont sans doute très curieux de découvrir enfin ce drame sentimental historique se déroulant dans le contexte peu commun de l'Allemagne de l'Est avant l'édification du mur de Berlin. L'attrait principal de ce film, c'est évidemment que le film ne raconte pas seulement la vie en Allemagne de l'Est, mais qui a également été tourné là-bas, à l'époque, dans un contexte sociopolitique très particulier et radicalement différent de ce qui existait à Hollywood ou même dans le reste de l'Europe des années 60. Si vous croyez que tout film à être conçu dans une société communiste est automatiquement un film de propagande dénuée d'intérêt, détrompez-vous tout de suite. Et je vous renvoie aux œuvres d'André Tarkovsky ou Sergei Eisenstein, la plupart réalisées en Union soviétique et qui non seulement tiennent encore la route aujourd'hui, mais écrasent carrément en qualité la plupart des grands films actuels. Divided Heaven n'est peut-être pas un monument du septième art aussi imposant que les films de ces deux réalisateurs, mais ça impressionne quand même par sa très grande maîtrise du langage cinématographique. C'est sans doute le premier aspect qui va vous sauter aux yeux dès le début. Le film visuellement, même s'il est en noir et blanc, ne vieillit absolument pas et la composition des plans est absolument magnifique. Chaque image a visiblement été calculée et pensée avec une grande précision et tourne souvent autour du symbole de la séparation, ce qui le distingue un peu du mouvement plus spontané qui existait en Europe à cette époque. Par contre, j'ai senti que Conrad Wolfe s'est inspiré de la nouvelle vague française par la structure éclatée de son scénario et son utilisation intense de flashback et même de flashforward sans transition, comme l'avait fait Alain René en 1959 avec Hiroshima, mon amour. Le résultat est que, d'un point de vue technique, Divided Heaven est un petit bijou qui supporte très bien la fable à proposer ici. Évidemment, le rythme est lent et ce film va surtout plaire aux cinéphiles plus endurcis qui ne cherchent pas nécessairement du grand spectacle. Mais il y a aussi un scénario intéressant à suivre, une histoire d'amour sans la moindre once de Guimauve et donc plus réaliste, qui fait écho aux tourments sociaux et politiques de l'Allemagne de l'Est des années 50 et la déchirure inévitable qu'a connue le peuple allemand à ce moment. La performance subtile de la Julie Renate et Blum rend son personnage réellement attachant. Je ne dirais rien sur la finale, mais disons qu'elle pourrait porter à controverse. Et effectivement, la morale du film est assez différente de ce qu'on a l'habitude de voir dans le contexte traditionnel occidental du cinéma. Pour ma part, j'ai bien aimé suivre cette histoire du début à la fin, une histoire qui, pas forcément palpitante, mais humaine, simple et rendue encore plus attrayante par la façon originale dont elle est présentée. Le DVD est présenté en 2x35 anamorphique, avec comme seule piste audio l'allemand 2.0 stéréo et des sous-titres en anglais. J'apprécie toujours que les sous-titres soient optionnels et non gravés à même l'image. Les seuls bonus, malheureusement, sont des courtes biographies écrites du réalisateur, de l'auteur, du livre original et des acteurs principaux. Divided Heaven présente une histoire dans un contexte historique particulier sans le décrire vraiment, ce qui peut le rendre difficile à suivre ou quiconque n'a pas fait quelques recherches avant le visionnement. Alors j'aurais apprécié tout de même certains bonus sur l'Allemagne des années 50 et 60, mais bon. Divided Heaven est un excellent film d'auteur des années 60, à mon avis très riche d'un point de vue stylistique et esthétique, et plus humain que beaucoup de films expérimentaux, avouons-le, un peu ennuyeux, qui sortaient souvent à l'époque. Le réalisateur ne tombe jamais amoureux de sa propre caméra, même si visuellement c'est magnifique, et n'oublie pas de suivre ses personnages principaux, leur philosophie changeante et leur rencontre. Pour tout amateur de cinéma ou d'histoire, particulièrement ceux qui s'intéressent au développement de l'Allemagne de l'Est, je recommande chaudement ce Divided Heaven. C'était Gilles, merci, bon visionnement.